Qu'est-ce que ça te fait ici, Peyo, de voir ton produit là, comme ça, travailler à chaque fois ? Vas-y, parle, tu peux parler d'ici. Ça me donne envie, franchement. Alors, ici, cuisiné, chef, comment ça a été cuisiné ? Le deuxième chef arrive, les voilà. Regardez, ils nous ont mijoté un truc, alors là, on hallucine complètement. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Alors, parlez-nous, chef, de votre recette ici. En finale, ce porc de Peyo, c'est vraiment un produit de super qualité. On le voit comment quand on le déguste comme ça, là ? Au goût, déjà. Là, nous, déjà, on l'a cuit en basse température. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est pour avoir une viande très moelleuse, juste cuite. Et là, on l'a à peine fumé avec le foin en sortie de cuisson. Et là, on va juste les mincer, on va faire des petites tranches et on va se régaler. D'accord. OK. Au niveau des légumes avec ? Oui, donc là, pour les légumes, la simplicité, comme le chef voulait, on reprend la cohérence du menu avec un petit peu tout cet esprit fumé au foin. La carotte, l'oignon, le poireau, on la fait cuire dans le foin et entier, dans son eau de végétation. Voilà, donc une viande de qualité, des légumes aussi et simplicité, le produit et le partage. Et voilà, en tant que traiteur, c'est ça aussi, c'est apporter ses côtés partage, convivialité. Le traiteur, ce n'est pas que les petits fours. Ce ne sont surtout plus les petits fours. L'avenir, il est là. Il est dans le produit, le produit, le produit et le produit. On a été souvent dans le côté un peu petit four, très compliqué. L'avenir, il est là. Jean-Charles, vous confirmez ? Écoutez, oui, je vous parlais tout à l'heure de la Côte de Port. Ça me parle, tout ce que je vois là, ça me parle, ça me donne envie. J'ai fait un d'ailleurs, on va attaquer. On va déguster tout ça avec toute l'équipe. Peyo, aujourd'hui, la star, c'est le produit, comme on le dit. Parce que franchement, quand on voit le mal qui est donné pour faire ces produits-là, on peut se permettre de les déguster tranquillement. C'est la dernière émission sur Bordeaux TV. Avant, je vais remercier toute l'équipe de Bordeaux TV d'avoir réalisé ça. Surtout, remercier Transgourmet aussi de la confiance qu'ils nous accordent. Car c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Je vais remercier les cadreurs. Toumaï, Joss, Julie à la régie, Romain, Anaïs, Delphine. Et puis tous les participants, merci de venir. Voilà, ils arrivent encore. C'est un petit mot par rapport à l'Expotel. Ce n'est pas encore réuni, ce sera fini ce soir. Mais le bilan d'Expotel, c'est quoi pour Transgourmet aujourd'hui ? C'est le bilan. Je pense qu'on a fait trois jours un mini-marathon. Toutes les équipes ont été présentes. Tout le monde a eu de la bienveillance. On s'est occupé des clients. Les producteurs ont répondu présents. Les clients, je pense que tous les ingrédients étaient réunis pour que ça fonctionne. Également, je tenais à te remercier de notre collaboration. Je pense qu'il y a eu de l'humain avant tout. De l'humain, du partage. Et puis peut-être qu'on se dit à l'année prochaine. Avec plaisir. Merci à toute l'équipe. Merci de votre dégustation. Je lève mon verre. Bien haut à tous ces producteurs qui se battent tous les jours. A tous ces traiteurs. A tous les distributeurs. A ceux qui font du vin. A ceux qui font des huîtres. A ceux qui travaillent les produits. Merci. Merci à tous. Et à bientôt sur Bordeaux TV. Bien évidemment. Bye bye. Sous-titrage ST' 501